Après une promenade bucolique au milieu des champs d'Astrub, nous voilà en bordure de Ténéla. Et bien que les bouffetous soient mignons comme tout, prenez garde au roi si vous ne voulez pas avoir flot. Salut à tous, c'est Barbe Douce, vous pouvez me retrouver en live sur Twitch chaque matin à partir de 9h. Et si jamais cette vidéo vous plaît, que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à lâcher un petit commentaire, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Entrons dans le vif du sujet et parlons de la composition de la première salle. Il y a un bouffetou de guerre, un bouffeton blanc, un bouffeton noir et un bouffetou. De 150 à 180, chaque monstre du donjon possède approximativement les mêmes points de vie. Et bien que pour la plupart est inoffensif, il y a quand même quelques sorts que je vais vous expliquer. Commençons par la brutasse de ces lieux, le bouffetou de guerre. Avec son sort de boost Fureur du bouffetou, il est capable de donner 6 à 15 de dommages pour un tour jusque 5 PO. Et lui, comme le reste des bouffetous, possède un sort de Morsure qui se lance uniquement au corps à corps. En ce qui concerne le bouffeton blanc, il possède un sort Bavouille qui retire 2 PA à 3 PO, et le bouffeton noir, un sort Machouille qui retire 2 PM à 3 PO. On en vient à l'emblématique bouffetou qui possède Gueulement, un sort qui lui permet avant tout de se donner 2 PM, mais aussi de vous retirer 2 PM s'il le lance à votre corps à corps, et ce, dans un tour pour un tour. Et comme dit précédemment, chaque bouffetou possède un sort de Morsure lançable uniquement au corps à corps. Et voilà qui nous reste le plus beau de tous les bouffetous, le bouffetou noir. Il possède le sort Malveillance qui se lance uniquement en ligne jusque 6 PO, qui a pour but de vous faire subir 20% de dommages en plus pendant 2 tours. Et lui, contrairement aux autres bouffetous, il possède Secousse, un sort à distance qui tape en zone et inflige des dommages terre. Nous voilà donc à la salle du boss qui nous oppose face à un bouffetou, un bouffetou noir, un chef de guerre et le bouffetou royal. En ce qui concerne les succès liés au donjon, nous avons Blitzkrieg et Pusillanime, qui sont tous deux des challenges relativement compliqués à faire ensemble lorsque l'on débute sur le jeu. Le problème, de base, c'est le placement de départ. On se retrouve collé au monstre dès le début. Et le bouffetou royal, en plus de ses résistances, possède tout de même 610 points de nuit. Alors, un petit conseil, si vous êtes débutant sur le jeu, ne vous acharnez pas à réaliser les deux succès en même temps. Alors, parlons du bouffetou royal. Il possède 3 sorts. Cuirasse laineuse, qui lui permet de booster ses alliés, 30% de réduction de dégâts jusque 7 PO. Guérison bouffetou, qui lui permet de soigner jusqu'à 2 sièpes différentes, du 112 à 165 et jusqu'à 6 PO. Et son unique sort de dégâts, morsure du bouffetou royal, qui lui permet d'infliger de lourds dommages feu au corps à corps. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous êtes resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.